Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce point. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé, des histoires hors du commun et des témoignages. Ecoutez, elle ne savait pas les conditions de l'argent du diable. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une fille qui allait faire un pacte avec le diable sans savoir certaines choses. Hum, tout ça à cause de l'argent facile. L'argent du diable est suivi des conséquences. Mais les conséquences que nous avons découvertes ici risquent de vous étonner. Écoutons ça. Beaucoup de gens n'arrivent pas à croire que comment un serpent peut être dans le ventre d'un être humain. Et je peux vous l'affirmer que ça se passe. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les mystères qui se passent en Afrique, les choses qui se passent en Afrique, dans le reste spirituel, c'est tellement grave. Nous devons comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est mystérieux. Le monde est tellement mystérieux que si Dieu ne nous donne pas les yeux pour pouvoir voir ce qui se passe dans le reste spirituel, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans le physique. Nous allons juger à tort et à travers. Dans ce qui arrive à cette soeur, vraiment moi j'ai de la peine pour elle et je veux qu'une solution soit trouvée. Et dans ça, je vais vous raconter une histoire concernant le serpent dans le ventre. L'histoire se passe, l'histoire s'est passée au Béni. Je vais taire un peu le nom des zones dans lesquelles les choses se sont passées pour pouvoir éviter certains commentaires. Donc ces deux filles, ces deux filles voulaient avoir de l'argent facile comme vous savez. genre à chaque fois qu'ils vont parler à un homme, l'homme va leur juste leur donner de l'argent sans demander en fait pourquoi tout ça là. Donc les deux filles se sont dit bon, comme nous voulons de l'argent facile, mais pourquoi ne pas trouver un vieux qui va nous faire un rituel, quelque chose comme ça pour que nous puissions avoir de l'argent. Quand on nous demande à ce homme, donne-nous cent mille, donne-nous ceci comme ça, il va donner vite fait. C'est comme ça, l'une des filles dit A. Au nord du Béni, qui a un vieux, qui a agi comme ça dans ce sens, a l'une de ses amies. Donc du coup, comme elle veut qu'on fasse ça, donc il n'y a pas de soucis. Ils ont pris rendez-vous et puis sont partis chez le vieux. Le vieux les a fait ce qu'il va faire. Il les a donné des produits. Et ce qui est bizarre dans tout ça là là, quand nos soeurs, ils ne feraient pas de faire quelque chose pour avoir la vie facile, pour avoir de l'argent rapidement, ils ne demandent même pas les conséquences qui suivent par derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que la cérémonie a été faite à nos soeurs, le monsieur le vieux leur dit, vous devez faire tout. Dans une semaine, vous devez coucher au moins avec deux hommes. minimum deux hommes à ne pas rater. Les filles ont dit, donc c'est seulement ça. Le monsieur a dit, oui, c'est ça. Et puis, ils se sont rentrés sur le côté. Nous, ils ont commencé par faire leur vie. Tout ça là, tout allait bien. Et un jour, l'une des filles, il y a quelque chose qui s'est passé et un membre de leur famille est morte. Donc, la fille est obligée de l'accompagner. La famille, pour aller au village, essayer de faire la cérémonie, les rituels, pour pouvoir faire l'enterrement, tout ça là. Donc, on a besoin d'elle au village pour pouvoir faire, comme on peut dire, après l'enterrement, la fête, tout ça là. Donc, elle a oublié complètement que dans une semaine, elle devait coucher au minimum avec deux hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois au village, la période de sept jours s'est écoulée et le huitième jour, voilà la cuisine comme ça, elle sent envie, comme si elle voulait aller faire pipi. Elle part seulement, derrière, et en voulant se soulager, c'est comme ça, elle voit la tête de serpent sortir entre ses jambes. elle a commencé pas à crier, 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 et beaucoup de gens se sont venus. Merde, ça c'est quoi ça ? Un serpent qui soit à l'intérieur d'une femme ? Ce que beaucoup de gens n'ont jamais vu. Du coup, tout le monde est bouleversé, ils sont partis voir les charlatans du village et le calin dépasse. De gauche à droite, deux jours, troisième jour, c'est là, quelqu'un a proposé, bon, allons voir un homme de Dieu. C'est comme ça, on a transporté la fille et arrivé chez l'homme de Dieu. On a mis la fille au milieu et puis on commençait pas à prier, pas à proclamer, pas à proclamer, pas à prier, pas à prier, pas à prier, comme ça, puis la fille a poussé un grand cri. Elle a poussé un grand cri comme ça et puis elle s'est évanouillée. Et en même temps, les hommes de Dieu ont commencé par louer l'éternel, pas à louer l'éternel. Et c'est là quand la fille se réveille, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé ? Et Dieu, au moment où on priait, c'est comme ça, elle voit un homme pygmée qui a attaché une paille rouge au niveau de Dieu. c'est vrai qui est venu avec une marmite en agile, bon, voilà une marmite en agile comme ça, qu'il a ouvert ça et le c'est pas a quitté ses entrechamps qui est rentré dans la marmite et puis le pygmée a refermé ça et puis il a disparu. Et on dit voilà qu'actuellement tu es déjà délivré et que maintenant tu dois te mettre sur le chemin du Seigneur. Donc, en fait, l'histoire de serpents dans le ventre ce sont des choses qui se passent réellement. Ce sont des choses qui se passent réellement et que je peux dire à beaucoup des hommes de faire très attention aux femmes qu'elles trouvent première venue le coup tiré parce que vous ne savez pas ce que ces femmes se promènent. Beaucoup de femmes promènent avec des esprits mais elles ne peuvent jamais vous dire que nous avons ceci, nous avons cela entre nous. On va tenir ça ? Beaucoup de femmes se baladent avec des esprits mais elles ne peuvent pas vous dire cela, elles ne peuvent pas vous le révéler. Écoutons ça encore. Ce sont des choses qui se passent réellement et que je peux dire à beaucoup des hommes de faire très attention aux femmes qui trouvent première venue le coup tiré parce que vous ne savez pas ce que ces femmes se promènent. Beaucoup de femmes promènent avec des esprits mais elles ne peuvent jamais vous dire que nous avons ceci, nous avons cela entre nous et quand vous irez avec eux, soit c'est le travail qui se gâte, soit vous faites par exemple un accident balad et puis c'est la mort parce que ces femmes ont pris en vous par votre semence la chance, l'énergie et puis c'est fini. Donc nous devons comprendre aussi que dans ce monde spirituel avec les esprits démoniaux qui sont il y a la sirène mais qui a ses enfants qui sont et le mari de nuit la femme de nuit le serpent et le dragon avec les bêtes sataniques qui sont les démons comme ça. Donc si quelqu'un dit il voit les serpents les esprits de serpent comme ça nous devons comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas facile à supporter nous devons comprendre que ça peut arriver à nos proches et on n'a pas besoin d'aller signer seulement un pacte avec le diable même avec la famille si la famille est une famille idolâtre où pendant des générations nos arrière grand-papa et nos grand-papa se sont donnés à des traditions où ils vénèrent le serpent du coup c'est la ligne qui continue et tous les enfants qui naîtront de ce sang de cette famille ou bien des cérémonies passent beaucoup de gens quand les enfants avec les nouveaux-nés les plans on ne sait pas quelles cérémonies on fait sur ça on présente l'enfant à des idoles comme ça et puis il y a des esprits qui rentrent dans ces personnes et c'est fini donc voilà un peu l'histoire que j'ai à partager avec vous et nous devons tirer soit des leçons dans tout ce qui se passe sur cette page merci bien merci à vous ça c'est incroyable vous avez entendu ça aucune fille d'ailleurs ayant de tels problèmes ne va vous les dire mais oui et c'est là j'aimerais vous dire quelque chose ma frère si vous sortez et que vous rencontrez une fille et que la chance que vous attirez chez elle ce sont ces 50 que vous voyez là-bas méfiez-vous d'elle car ce qui la suit c'est la mort comme ce que vous voyez en haut la tête de mort ça veut dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux les filles qui montent les seins et leurs fesses elles ne le font pas parce qu'elles ont envie de vous faire plaisir elles sont là en mission et essayent de faire leur travail si vous les suivez vous risquez d'avoir des problèmes en tout cas rien de bon ne va vous arriver rien de bon et ne prenez jamais une femme parce qu'elle est belle physiquement ne prenez jamais une femme parce qu'elle a des gros seins elle a des fesses énormes elle a une forme comme ça ou bien comme si vous allez commettre l'erreur de votre vie aller en profondeur prier demander à Dieu de savoir est-ce que l'esprit de cette femme là s'accorde à elle l'esprit de Dieu ou le Saint-Esprit si Dieu vous dit que celle-ci soit une sorcière évitez-la comme on évite la mort suez-la comme on évite les problèmes si vous faites ce que je vous dis vous aurez moins de problèmes dans votre vie il est préféré de manger seul et même de vivre seul sans femme que d'avoir une femme sorcière auprès du soi surtout quand on n'est pas une sorcière faites attention nous nous écoutons qu'on nous dit c'est parti ça se passe toujours dans la vie du temps toujours dans les années 2016-2017 il s'agissait d'un homme marié avec deux femmes voilà cet homme sortait avec un étudiant dans la vie du temps et les deux menaient leurs relations tranquillement entre temps l'étudiant avec sa camarade de classe qui était bamoun il lui racontait souvent certaines choses qui s'est passée entre lui et son nom ils disaient souvent voilà mon nom me donne les 100 000 francs les 200 000 francs parfois par semaine donc en un mois elle pouvait avoir 300-400 000 francs venant de ce que son amant lui donnait mais entre temps elle a dit quelque chose à sa copine que quelque chose l'intriguait elle disait ceci quand je fais l'amour avec mon homme je sens qu'il se transforme en ses parents et me pénètre vous savez les femmes sa copine a dit que non je ne pense pas je ne pense pas qu'un homme peut se transformer en ses parents pour venir coucher avec toi voilà elles sont donné rendez-vous ils sont attendus elle a dit que ok samedi je rendez-vous avec mon nom donc ce qu'on va faire le samedi tu vas venir te cacher dans mon placard une fois que mon nom va venir et qu'on va commencer à faire l'amour tu verras toi-même ils se sont entendus ils ne sont plus rendez-vous voilà le samedi qui arrive et sa copine vient en fait ils ont exécuté le plan comme elles se sont arrangées voilà au moment de faire l'amour avec la femme en question voilà une fois qu'il commence l'homme commence à se transformer en ses parents en ses parents voilà la femme dans le placard ayant vu ce qu'elle n'a jamais vu elle a crié et ça s'est passé dans une cité dans la ville de Tiang donc je préfetais le nom de la cité une fois qu'elle a crié voilà comment l'homme a su qu'il y avait une autre personne dans la chambre voilà l'homme commence par tuer puisque sa copine avait découvert on dit découvert son secret il a commencé par tuer sa copine et par la suite tuer sa camarade qui était dans le placard et une fois que le voisinage a entendu les bruits sont venus forcer la porte et casser une fois qu'on est entré dans la chambre on a vu l'homme qui était déjà revenu homme mais son ventre il y avait une grosse plaie on disait qu'il n'avait pas encore fini de se transformer en homme de finir de se métamorphoser et entre temps l'homme disait à la population que non je voulais me tuer suicider parce que je ne suis pas ceci je ne suis pas cela voilà comment on a allaité la police on a attrapé l'homme et actuellement il est toujours dans la prison de tiens voilà mon histoire de ce soir ouais le diable se trouve parmi nous merci dmg ce que je me redonner comme conseil à nos soeurs c'est que évitons souvent de sortir avec déjà même les hommes mariés parce que les hommes mariés vous ne savez pas d'eau bon en fait excusez-moi je pense que la morale chacun a sa morale bonne soirée vraiment bien vous avez l'écouté avec le témoignage c'est parti je vais vous raconter mon histoire que je vis actuellement mais j'aimerais cacher mon identité pour ma sécurité on ne sait jamais et je n'aimerais pas que la personne qui se sentira concernée par rapport à cette histoire puisse se reconnaître parce que je suis vraiment dans la peur donc je suis au Gabon je vivais en province je ne vais pas donner tous les indices parce qu'il faut que je me cache c'est comme ça je décide d'arriver en province donc en venant en province je dis quoi c'est comme ça je décide d'arriver à la capitale en venant à la capitale je sollicite de l'aide à une de mes tantes si elle peut m'héberger pour un temps je suis heureuse qu'elle a accepté dans la vie les apparences sont trompeuses il ne faut pas faire confiance à n'importe qui même si c'est ton parent il ne faut pas faire confiance parce que les apparences sont vraiment trompeuses je continue mon histoire donc ma tante accepta de m'héberger on passait des bons moments ensemble tout et tout bien 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 jusqu'à un moment la tendance a changé dans la maison mais bien avant que la tendance ne change elle me racontait des histoires un peu louches du genre les parents du côté du fond on perd, on vole parce qu'elle est riche parce qu'elle a les moyens parce qu'elle travaille jusqu'à un jour on l'a donné une viande gaspillée et tout et tout trop de tralala qu'elle me racontait après elle me dit la viande là et là mais elle voudrait que je l'aide à nettoyer le congélateur j'ai dit ok il n'y a pas de problème puisque je ne fais rien moi ça ne me dérange pas on va nettoyer le congélateur les jours passaient Dieu lui-même il sait comment il fait ces choses on n'a jamais nettoyé ce congélateur en question je ne touchais pas à l'habitude de cette femme si elle ne me donnait pas l'autorisation quand elle me donne l'autorisation je touche tant qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation je ne touchais pas déjà je suis une jeune fille donc rester à la maison pour moi c'était c'était comme une prison donc du coup en journée je ne suis pas là je me balade je me balade elle-même elle me disait souvent mais tu manges à quel moment tu n'auras jamais à la maison tu es tout le temps en train de te balader le dehors est dangereux machin machin beaucoup de trucs voici comment la tendance a changé c'est comme ça j'ai trouvé un travail dans un premier temps j'ai trouvé un travail dans une boîte de nuit je n'ai pas fait deux semaines on m'enlève sans raison je suis restée à la maison j'ai trouvé un autre travail là-bas j'ai fait un mois après les un mois on m'enlève au travail sans raison je demande à ma patronne pourquoi tu m'enlèves au travail elle me dit elle n'a aucune explication à me donner elle ne veut plus travailler avec moi j'ai supplié ma patronne de me reprendre au travail elle m'a dit elle devait réfléchir le même jour que ma patronne m'a licencié au travail le même jour ma tante me demande de libérer sa maison c'est comme ça j'ai dit à ma tante que ah tantine laisse moi jusqu'au 18 mars le temps pour moi de trouver une solution elle m'a dit non elle ne peut pas attendre jusqu'au 18 mars c'est trop faudra que je libère ma maison sa maison aujourd'hui même j'ai dit ok d'accord j'ai compris je vais trouver une solution c'est comme ça le même jour je trouve une solution j'ai trouvé une chambre j'ai aménagé la chambre comme il fallait maintenant je suis retournée chez ma tante comme il fallait qu'on m'envoie les sous parce qu'il fallait que je me prenne un matelas un ventilateur les choses essentielles pourvu seulement que je libère d'abord la maison de ma tante parce qu'elle n'était plus vraiment agréable elle était devenue désagréable comme ça subitement tout d'un coup j'ai libéré donc j'ai fait les courses j'ai acheté le matelas j'ai acheté le ventilateur j'ai acheté le tapis maintenant il a fallu que j'aille récupérer mes affaires en soirée quand je pars pour aller récupérer mes affaires je me rends compte qu'elle a mis la clé à l'intérieur de la maison donc ce qui fait que quand vous avez une double clé vous ne pouvez pas ouvrir la porte par le dehors c'est comme ça que je l'appelle j'ai dit non tantine je suis là je vais récupérer mes affaires elle me dit elle n'est pas là elle est de garde pourtant moi je connais ces jours de garde ce jour elle n'était pas de garde mais elle m'a répondu à moi qu'elle était de garde j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de soucis je suis retournée dans ma chambre j'ai fait 3 jours avec une même tenue au corps sur le 3ème jour qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle a la maison en soirée je pars sous la pluie je récupère mes affaires je lui ai remis sa clé je lui ai remercié de m'avoir hébergé chez elle pendant plusieurs mois je suis rentrée mais j'ai remarqué que les habits que j'avais lavés ça ne faisait même pas une semaine sentez les cacas des rats et les pipis des rats je regarde je regarde pour voir s'il y a on appelle ça comment s'il y a des traces ou des pipis des rats rien j'ai pris j'ai lavé quelques temps après je tombe malade je tombe sérieusement malade il y a il y a des ceux là 3 à 4 jours je tombe malade je vais à l'hôpital dans la nuit comme elle travaille dans un hôpital qui est un peu plus rapproché du quartier où je reste c'est comme ça je m'en vais là-bas dans la nuit je voulais même l'appeler un coeur me dit ah mais il y a ta tante qui travaille là appelle là un autre coeur me dit non ne l'appelle pas ne l'appelle pas c'est comme ça quand on arrive on ne me reçoit pas on me demande d'aller ailleurs je pars ailleurs on fait les examens on ne voit rien on m'a donné juste quelques calmants puisqu'on ne voyait rien dans les examens je suis rentrée à la maison ça n'allait toujours pas c'est comme ça il y a une de mes soeurs qui décide de venir me rendre visite depuis que je suis malade elle n'est jamais venue me rendre visite elle décide de venir me rendre visite quand elle vient elle me trouve je suis en douleur je suis en larmes ça ne va pas elle décide de m'emmener chez un prêtre-exorciste elle m'emmène chez un prêtre-exorciste à vue d'eux il m'a dit ma chérie tu as bien fait d'arriver à temps parce que si tu n'arrivais pas à temps la date que tu devais mourir c'était prévu le 18 mars donc le même 18 mars que j'avais demandé à ma tante de m'accorder du temps si je pouvais rester chez l'esco 18 mars donc c'est la même date que on avait prévu que je devais mourir il m'a fait des prières il m'a dit ça va aller il a d'abord commencé une première délifance après il m'a il m'a remis une liste des choses qu'il fallait acheter pour que le lendemain je repartais pour refaire les délifances il m'a dit je suis dans le noir on a voulu prendre quelque chose sur moi mais la personne n'a pas pu donc la petite moitié que la personne a pris là il va remettre ça c'est comme ça que je rentre le lendemain je repars je fais ma confession il m'a dit fais ta confession si tu es innocent tu ne connais rien la personne lui-même va se dévoiler et il va ressentir ce que tu es en train de faire le travail spirituel que tu es en train de faire c'est comme ça je terminais ma confession il a commencé à me faire des prières pendant la prière le téléphone sonne je suis encore dans l'église le téléphone sonne et ça fait il y a plus de 3 semaines que je ne suis plus chez ma tante en question le téléphone sonne il termine de me faire les prières quand il termine de me faire les prières c'est après quand je reprends mes esprits parce que je n'étais pas moi je regarde le téléphone je me suis même dit que c'était le père de mes enfants quand je regarde le téléphone je vois c'est ma tante j'ai dit ah elle veut quoi quand j'essaie d'appeler ça ne passe pas elle avait déjà appelé ma mère j'insiste j'insiste rien donc je m'en faisant ma mère m'appelle elle me dit ta tante viens de m'appeler elle est fâchée il faut mettre au crédit tu m'appelles je suis perdue c'est comme ça je bip ma tante elle me rappelle quand elle me rappelle elle me parle doucement elle me dit le jugo de viande que j'ai mangé chez elle que je lui rembourse le jugo de viande je n'ai même pas eu le temps de m'exprimer elle a commencé tu n'es qu'une sorcière tu es une sorcière tu es vaincue au nom de Jésus de la souffrance que tu souffres là c'est qui tu vas souffrir plus que ça ploup elle a raccroché elle a raccroché et depuis ce jour elle m'envoie vraiment des voices terrible je vais mourir j'ai des mauvaises choses sur moi machin quand on arrive chez quelqu'un on ne met pas la main n'importe où machin et tout alors que moi je n'ai jamais touché ce jugo de viande qu'elle est en train de dire que j'ai des choses sur moi je vais mourir toutes les personnes qui ont mangé la viande là sont mortes et tout et tout pourtant moi je ne me reconnais rien dans ça j'ai dit merci au Seigneur Jésus parce qu'il m'a sauvé parce que je suis innocente parce que je ne connais rien donc ça va si mon histoire domestique donc aujourd'hui j'en souffre mais avec les prières ça va donc dans la vie il ne faut pas faire confiance à tout le monde c'était ça ma petite histoire c'est la deuxième histoire que je raconte c'est l'histoire de mes ex-voisins parce qu'ils ne sont plus mes voisins en fait c'est un couple qui a eu à voir quatre enfants dont une fille l'aîné un garçon et les jumeaux les derniers les enfants qu'ils ont eu ensemble c'est comme ça ma voisine le premier enfant c'est le genre d'enfant qui ne marche pas qui ne parle pas qui fait tous une place même qui ne s'assoit même pas mais l'enfant avait déjà je pense treize ans treize ans ou dix ans comme ça donc c'est comme ça que ma voisine a quitté son foyer là où elle était avec mon voisin pour aller dans un autre foyer dans la même ville dans la même province la même ville et le même quartier c'est juste un peu la distance un peu qui fait en sorte qu'elle était mais c'était toujours dans le même coin c'est comme ça avant qu'elle ne parte d'abord l'enfant était allongé l'enfant en fait c'est une charge pour elle elle a fait en sorte qu'on puisse son frère son parent à elle pendant qu'elle est au bar vienne violer l'enfant dans la maison donc quand nous les voisins nous sommes à côté nous on écoute l'enfant faire comme elle ne parlait pas il n'écriait pendant le temps juste l'enfant poussait un cri quand on vient voir c'est l'oncle qui est sur la nièce et c'est comme ça on a voulu l'emmener à la gendarmerie à la police et c'est comme ça ils ont réglé ça la nièce c'est fâché c'est mon oncle on va régler ça avec ma famille donc nous on a laissé c'est comme ça quelques jours après le viol de la petite fille donc l'aînée une des jumelles donc comme il y a les jumeaux il y avait la fille et le garçon donc la fille décède c'est comme ça elle décide de faire partir l'enfant chez ses parents avec son mari donc mon voisin eux ils décident de faire partir l'enfant chez leurs parents c'est comme ça en faisant ça elle quitte le foyer elle part dans un autre foyer et mon voisin reste toujours à la maison mais les deux n'envoient pas ne contribuent pas à la ne contribuent pas aux besoins de l'enfant là-bas la personne qui garde sait que l'enfant mange non donc c'est comme ça qu'on renvoie les enfants à ce moment-là mon voisin avait construit une maison non loin de là où j'habite non loin de là où on habitait donc il a construit une maison qui était inachevée donc c'est comme ça il a perdu le travail il est parti maintenant travailler l'or donc quand l'enfant est revenu il est en forêt il savait que l'enfant est arrivé parce qu'on envoie souvent les nouvelles ceux qui rentrent on envoie les nouvelles c'est comme ça la fille n'a pas dit à son nouveau mari qu'elle avait un enfant de ce genre donc c'est comme ça que le mari chasse a dit à la fille que si tu veux que ton enfant vienne chez moi donc tu sors de ma maison et pendant ce temps dans son nouveau foyer elle avait eu à donner ce monsieur les jumeaux donc c'est comme ça il lui restait le jumeau que sa soeur est décédée avec le garçon et la fille qui ne marchait pas plus les jumeaux donc c'est comme ça elle est venue abandonner son enfant dans la maison inachevée de son mari pendant que lui ce dernier n'était pas là donc ce sont les voisins l'enfant faisait comment l'enfant ne mangeait pas ce sont ses propres celles quand l'enfant mourait ce sont ses propres celles qu'elle met à la bouche c'est elle n'avait je ne sais pas DMG c'était vraiment horrible horrible DMG horrible je ne sais pas comment je vais expliquer ça donc c'est comme ça on a eu à appeler le mari envoyer l'invée au mari on pourrait que sort voici ce qui se passe comme ça c'est comme ça qu'il a eu à partir à la gendarmerie pour dire que moi je travaille je n'ai pas de femme pour garder mon enfant elle c'est la mère elle n'a qu'à garder l'enfant chez lui c'est comme ça on a convoqué la dame à la gendarmerie pour aller s'expliquer la dame dit non moi je ne peux pas mon mari ne veut pas que je garde l'enfant là-bas si je me chasse dans la maison je veux partir mais on dit c'est pas une raison valable si votre mari vous a aimé ou vous a aimé avec votre enfant le mari dit non moi je ne l'ai pas chasté par rapport à ça c'est parce qu'elle ne m'a pas dit qu'elle avait ce genre d'enfant et moi aussi je garde déjà deux de ses enfants plus ce qu'elle m'a donné ça fait quatre donc moi aussi j'ai mes charges je ne peux pas accepter ça donc c'est comme ça en absence du mari en fait depuis elle voulait que l'enfant mourait donc en absence du mari pendant que nous nous sommes et la population du quartier et les gendarmes nous sommes allés déposer l'enfant chez elle dans son foyer c'est comme ça elle à 21h elle part laisser l'enfant à la poubelle qui est non loin de là où le mari habite c'est comme ça des gens du quartier qui passent voient l'enfant en train de manger des escargots des MG c'est quelque chose de très vrai et de très 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 récent quelque chose que pas qu'on m'a raconté que moi-même j'y étais on voit l'enfant manger des escargots dans la poubelle avec machin de l'eau sale des MG ce que pour elle l'escargot était elle n'avait même plus cet enfant-là même parfois quand les voisins venaient pour laver cet enfant-là la nettoyer elle ne connaissait plus ce qu'on appelle la nourriture qu'elle habituelle à manger les babes les babes la saleté en fait même le fou lui mange quand même la nourriture mais cet enfant a mangé plus ses cacas ses pipis donc elle mangeait des escargots crus aïe des escargots crus DMG c'est comme ça les gens du quartier ont fini et ont emmené à la gendarmerie c'est comme ça on a pris l'enfant on a donné au mari et nous sommes allés la chercher là-bas on a donné la convocation DMG c'est comme ça que le mari dit mais non à son rival donc mon voisin dit à celui qui est le mari de son ex que allons-y à la gendarmerie tu veux écouter le vrai histoire de l'enfant-là parce que les jumeaux aussi qu'elle a fait avec le nouveau monsieur ne marchaient pas ils avaient pratiquement un an ils ne marchaient pas ils ne rompaient pas ils étaient aussi comme la première fille allons tu veux écouter la vraie histoire des enfants et tu me diras si tu veux encore rester avec eux c'est comme ça il y a eu la convocation les témoins sont partis tout ce qui tout tout ce qui pouvait témoigner on témoignait tout c'est comme ça je voyage je pars à la capitale passer les vacances et lorsque je reviens je demande au voisine c'est comme depuis l'âge je ne vois même plus l'enfant l'enfant est mort le 25 décembre donc la première fille elle est morte le 25 décembre et quand elle est morte le 25 décembre la gendarmerie maintenant je suis chargée maintenant ça vient parce qu'elle avait eu à fouiller mais bien avant qu'elle ne fuit un des jumeaux qu'elle a fait avec comment on appelle ça le nouveau mari des cèdes c'est comme ça l'autre aussi vu qu'elle a été recherchée par la gendarmerie de la vie pour être enfermée donc elle a fui avec l'enfant dans un village de chez eux et c'est là où le deuxième jumeau part maintenant mourir et c'est comme ça qu'elle là-bas on prend des ces nouvelles parce qu'on a des oiseaux aussi qui sont du même village qu'elle nous fait comprendre que là-bas ça ne va pas elle souffre abondamment elle voit en fait elle a fait elle a fait s'il faut dire quatre gosses avec le jumeau qu'elle a eu elle se retrouve aujourd'hui avec deux gosses qui restent donc deux gosses que mes voisins gardent donc tous ces enfants sont morts comme pour dire aux femmes que Dieu ne donne rien au hasard c'est vrai que c'est difficile dans cette situation je ne sais pas comment je pouvais être mais c'est difficile mais il y a des situations Dieu ne donne rien sans donner ça veut dire que s'il a donné cet enfant là comme ça ça veut dire qu'il est un plan pour nous et là même ce qui est sorti après cette histoire là c'est que l'enfant elle-même elle traînait un esprit de serpent donc le serpent l'avait avalé donc c'est le même serpent qui a fait en sorte que ses enfants aussi sont avalés n'arrivent pas à marcher n'arrivent pas à parler n'arrivent pas à marcher tout ça maintenant c'est sorti à la gendarmerie qu'elle connaît pourquoi elle fait ça ou je te parle elle est dans son village là-bas ça ne va pas on attend jusqu'à on va nous appeler qu'elle est décédée ou qu'elle a confessé en fait c'est une histoire vraie pour dire que vraiment c'est compliqué mais du moment où tu as souffert pour cet enfant même si c'est épuisant montre cet enfant de l'amour parce qu'à cause de la maltraitance de cet enfant cet enfant a tué trois enfants parce qu'après qu'elle a été violée la jumelle du garçon est morte après qu'elle est morte la jumelle du garçon est morte après que la première fille elle-même elle est morte les deux genoux l'ont suivi donc moi je peux voir ça comme ça que la mort de l'aîné a entraîné la mort de ses petits frères par rapport au comportement de sa mère merci et là vous n'avez pas dit tout ça dites moi ce que vous avez pensé nous allons couto con notre voyage c'est parti ce soir je voulais partager un message avec tout le monde tous mes classes pour ne pas que ça supprime quelqu'un frère ce message que je suis en train de faire passer à ce moment là prenons ça au sérieux s'il vous plaît les frères on néglige tout on parle mal partout on connaît les faux pasteurs on connaît les faux prophètes oui mais ce que je vais vous dire ce soir prenons le temps d'écouter mon message s'il vous plaît s'il vous plaît et partagez ce message partout c'est tout possible pour que le message arrive partout dans le monde si possible hier soir j'étais au service j'ai travaillé avec l'ami de mon beau frère qui est un acheteur de cacao et je travaille avec lui et hier il devrait faire chargement donc j'attendais le camion le camion devrait quitter à Bigan et le camion a décollé là-bas à 21h et il est arrivé à Beauville ici à 23h dans environ de 22h30 il y a une dame qui est venue vers moi j'étais assis devant le magasin j'attendais le camion et comme ça elle est venue elle m'a salué bonsoir monsieur j'ai répondu à la dame elle avait un bébé au dos excusez-moi elle avait un bébé au dos elle m'a dit non ah monsieur s'il vous plaît depuis le matin je n'ai pas mangé avec mon enfant s'il vous plaît aidez-nous l'enfant si l'enfant a trop il peut avoir au moins deux ou trois mois et j'avais de l'argent sur moi et c'est comme ça j'ai donné quelque chose à la dame pour qu'elle puisse se nourrir avec son enfant et la femme elle m'a dit merci et puis elle a donné d'eau et j'étais en train de manipuler mon téléphone elle a fait au moins deux pas ou trois pas en avant et puis elle s'arrêtait elle est revenue vers moi elle m'a appelé par mon nom Emmanuel j'ai tiqué et j'ai demandé à la dame où elle me connaît elle m'a dit que je t'ai jamais vu et tu ne me connais pas aussi je t'ai jamais vu vis-à-vis comme ça ou bien échanger avec toi mais je suis toujours je suis vivant c'est ce que la personne disait et je te connais je connais ton coeur donc j'étais étonné pour les paroles qui sortaient de la bouche de la dame et quand elle a fini de parler donc au moment où j'étais en train d'échanger elle va me dire comme ça que non est-ce que tu sais que Jésus est là tu sais que l'enlèvement de l'église est arrivé je te dis maintenant que l'enlèvement est arrivé c'est le temps que Jésus est déjà là que les anges de Dieu ont déjà les trompettes en main prêts à sonner cette trompette et que c'est au coeur de notre Seigneur Jésus ils attendent que de partager ce message partout de faire mon effort si possible on peut partager pour que ça arrive partout dans le monde entier frère quand la femme elle a fini d'échanger avec moi elle a commencé au moment elle est en train de causer avec moi j'échange avec moi quelque chose l'onction est descendu sur moi et comme ça je me suis mis en genoux j'ai commencé à prier j'ai baissé la tête au moins deux à trois secondes au moment où je lève la tête je ne voyais plus la dame il n'y a pas de couloir pour dire que la dame elle est rentrée par là quand tu es devant le magasin tu vois la voie tout droit je regarde je fouille je fouille partout j'ai marché quelque chose de 15 mètres je n'ai pas vu la dame les frères le message qu'elle m'a laissé elle dit le Seigneur Jésus était là frère je vous demande pardon abandonnons le péché maintenant les frères et sœurs sinon ça va nous surprendre je vous prie au nom de notre Seigneur Jésus abandonnons le péché répandons-nous les frères et sœurs répandons-nous les frères et sœurs voici le message je voulais partager avec vous ce soir je vous prie de la partager si possible si ça peut faire le tour du monde les frères je vous prie celui qui va partager ce message il serait béni par Dieu wow dites-moi ce que vous pensez mes frères et sœurs il y a beaucoup de choses qu'on a entendu nous devons aussi avoir l'esprit du Seigneur avant de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux vous pouvez juste prier aussi pour que Dieu vous dise ce que lui en pense je parle à tout le monde si c'est moi vous en rendez-vous pour la prochaine vidéo si c'est bon wow la témoin qu'on a tenu son du commun je suis sans mot wow je suis sans mot